C'est le conflit, c'est le conflit interne en fait. Oh là 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 ! T'arrives-t-il d'avoir peur de tes émotions ? Alors les émotions, je crois que je comprends. Je pense qu'on peut comprendre comment ça marche et on a moins peur. Mais évidemment, il continue d'avoir des sensations. Moi, c'est plus des sensations. Parfois j'ai peur, tu vois. Parfois j'ai une peur, mais une peur vraiment archaïque d'animal, tu vois. Mais tu vois, je peux la convoquer et me dire ce qui fait que ça l'amplifie, c'est quand je me dis ah il ne faut pas qu'elle soit là, il faut que je m'en débarrasse, c'est horrible. Mais si je la laisse s'exprimer, si je la laisse m'envahir, il y a comme un côté où c'est juste une couleur, c'est juste une sorte de vibration, c'est juste et c'est possible. Et tu vois, ici je me dis, c'est possible qu'elle existe parmi le reste. Immédiatement, c'est moins grave, c'est moins insupportable, c'est moins le truc, l'horreur, tu vois, l'enfer. Mais il y a des choses qu'on ressent qui sont horribles, il y a des sensations horribles. Mais quelque part, quand on apprend à se désidentifier, et ça c'est l'exercice de la pleine conscience, c'est l'exercice de ces pratiques millénaires qu'elles nous apprennent. Voilà, on n'est pas ce corps, on n'est pas nos émotions, on n'est pas nos sensations, on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos... on n'est rien de... on est tellement plus vaste que ça, on est tellement infiniment... grand, paisible, beau, que ces trucs, ils finissent par être intégrés, incorporés. Et mais c'est... c'est un exercice de tous les instants. C'est ça, le besoin de les réfréner, c'est juste ça crée la tension, ça crée la pression, ça crée la... le déchirement, un peu le... C'est le conflit, c'est le conflit interne en fait. C'est juste ça. Et la guerre, c'est la même chose. La guerre, c'est à l'image du conflit interne qui se passe, quand quelque chose surgit et on se dit « Non, pas ça ! Je veux pas ça ! J'aime pas ça ! Je veux pas ça ! Je te veux pas ! » C'est le conflit interne. De quelque chose surgit, et souvent c'est... c'est vraiment juste physiologique, c'est des patterns qui nous viennent d'on ne sait pas où, génétiquement ça ne nous appartient vraiment pas. Des trucs qui surgissent, des réactions, des sensations, des émotions, des pensées, des tensions, des contractions, des... Ce truc surgit. Et alors, le réflexe, l'habitude, c'est de dire « Ah ! Je veux pas ça ! Non pas ça ! C'est encore ça ! » « Ah ! C'est moi bien ! » « Ah ! Je vais jamais ! Ça va être toujours comme... » « Ah ! Tu vois, on fait passer l'avenir, on est dans le temps d'un coup et... » Et si c'était possible de... comme si c'était un rot ! Tu vois, en fait, c'est ça ! Comme si c'était un petit peu une nausée ou une fièvre. Neutre. Désagréable. Inconfortable. Mais ça ne veut rien dire. De soi. De l'avenir. C'est neutre. Et donc, en ce moment, ben, en ce moment, en ce moment, ben, je... Ben, je compose avec ça. J'essaye d'apprivoiser ce doute fondamental, tu vois. Moi, c'est ça. C'est un énorme doute. La peur. La peur et le doute. Je les regarde. Je les apprivoise. Et j'apprends à être... À me désidentifier de ça. À comprendre que c'est innocent. Ce sont des habitudes énergétiques, sensorielles, auxquelles j'ai pu beaucoup m'identifier. Et j'essaye de les... de les bercer. Et d'une certaine manière, de les disqualifier. De les... de les désarmer. Tu vois. Vraiment. Comme si j'avais en face de moi un ennemi. Mais qu'en fait, cet ennemi, c'était... C'était une petite fille. Une petite fille de 3 ans et demi déguisée en dragon féroce. Et que j'essaye de lui enlever sa peau de dragon féroce pour juste accéder à cette petite fille. Et la prendre dans mes bras, tu vois. Donc, parfois, elle me fait peur, hein. Elle est douée. Et... Mais je sais. Tu vois, c'est ça. C'est ce... C'est se rappeler. Se rappeler de ça qu'il n'y a pas d'ennemis, en fait. Il n'y a que ce qu'on se fabrique. Et parfois, ils sont doués. Parfois, il y a toutes sortes de stratégies pour nous faire croire qu'il y a de l'adversité. Mais la seule adversité, c'est celle qu'on investit comme telle. Et donc, je veux désinvestir l'adversité. Je ne veux plus. Je veux l'amour. Je ne veux plus cette adversité-là. Donc, c'est la désarmer, tu vois. Et se rendre compte que ces armes, elles sont un sucre. Et parfois, ça veut dire « Elle est très, très près. Elle est très, très près. Mais c'est la plus belle chose, à la fois. C'est la seule chose. C'est pour la fin des temps, pour la fin de ma vie. C'est la chose la plus nécessaire. Et peut-être, j'en sais rien. Tu vois, mon doute, il est là aussi. C'est être l'exemple de ça aussi. Parce que la violence et ce qui a lieu de dur, c'est toujours, ça part toujours de cette peur fondamentale, de quelque chose qu'on n'aime pas ici et qui prend toutes les formes qu'on peut lui donner dehors. Mais si on fait la paix ici, c'est, je veux dire, c'est inouï la puissance qu'on peut développer. Et si l'amour se comprend profondément ici, ça ne peut que rayonner partout. Et c'est, oui, c'est la mission d'une vie et parfois de plusieurs vies. Parfois, il ne suffit pas d'une vie. Donc, je t'embrasse et je te salue, Clara, de me demander ça, de nous demander ça. Parce que c'est la chose la plus grande et la plus importante. Je vais faire une pause. Oh là là. Oh là là là. Bon, je vous aime tellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de commenter parfois, de me sourire quand on se croise dans le vrai monde. Merci à Clara de m'accompagner dans l'endroit secret qu'est Patreon et de me poser les questions les plus profondes et nécessaires depuis presque 4 ans maintenant. Je vais vous lire un petit commentaire d'innouvelle par Ape, Clémence, qui m'a écrit « Te rejoindre ici au début du mois a, je crois, contribué à ce que je passe les semaines les plus légères et joyeuses que j'ai vécu depuis très longtemps. Je promène tes mots avec moi au fil de mes journées. Je t'entends dire certaines choses dans certains moments de ma journée. C'est drôle. Je ne sais pas si je change ou si je me retrouve mais ça me fait un bien fou. Merci pour ça. Un jour, sans doute, voilà, fin de citation, je partagerai le contenu qui est sur Patreon dans l'espace public mais pour l'instant, le moment n'est pas encore venu donc si vous voulez nous rejoindre au chaud, je vous attends là-bas. Merci d'exister et où que vous soyez. Merci d'avoir regardé cette vidéo !